Je vais vous expliquer comment fonctionne un tracteur électrique Alitrac OT600, OT900, OT1200. Vous avez ici un bouton d'arrêt d'urgence pour couper tout le circuit électrique dans la machine. Pour mettre la machine en fonction, je tire sur le bouton. Ici le contacteur à clé qui permet d'isoler la machine, donc je vais tourner sur ON. Le voyant de charge qui vous donne l'état des batteries, donc là on est sur F, sur Full, la machine est complètement chargée. Tout ce qui est au niveau conduite se fait par une tête de Timon qui est disposée sur un bras avec un réglage. On peut mettre en fonction de rangement ou régler à la hauteur de l'opérateur. La tête de Timon comporte quelques éléments comme le klaxon, un sélecteur de vitesse, vitesse lente, vitesse rapide. Vous avez ici un potentiomètre qui se conduit soit de la main gauche, soit de la main droite, qui permet de régler la vitesse de la machine. Le gros bouton rouge ici est un bouton entier écrasement. Si la machine me touche, elle recule et s'arrête. On a ici la possibilité de régler sa propre vitesse. On se met à côté de la machine, on regarde où on marche et ensuite on avance. En ce qui concerne l'intérieur de la machine, quand on a besoin d'accéder, on éteint la machine, on ouvre le capot. Et ici on accède à l'intérieur où vous avez le chargeur de batterie, les deux batteries étanches et sans entretien. Il n'y a pas de maintenance à faire dessus. La prise ici des batteries qu'il faudra débrancher pour brancher sur le chargeur. Cette procédure de charge est expliquée dans une autre vidéo qui est disponible. Et ici vous avez un contacteur à clé avec une clé jaune qui permet de déverrouiller en cas d'urgence la machine pour pouvoir la déplacer. Je vais utiliser le porte-accessoires qui est ici avec un attelage pour les bacs d'eau. Très simple à mettre en place. Pour accrocher, rien de plus simple. Je prends la poubelle par la poignée, je positionne ici, c'est verrouillé. Je prends la deuxième, je positionne, c'est verrouillé. Une fois que la machine a ses deux bacs. Je l'installe à côté, je regarde où je vais et la machine me suit avec les bacs. L'attelage permet de tourner sur place. On a un rayon de braquage très très court. Pour déverrouiller les bacs, c'est très simple, il suffit de lever les poignées. Pour cela, il faut que votre bac poubelle 4 roues soit tractable. C'est-à-dire qu'ici, il faut que vous ayez une barre de timon sur ressort qui permet d'accrocher la machine. Accrocher à l'arrière, qui vous permet de faire des petits trains et des pédales de blocage directionnel de roues. Parce qu'un bac à 4 roues est sur 4 roues pivotantes. Si on veut qu'elles suivent le tracteur, il faut les bloquer. On met les deux pédales, les roues se bloquent automatiquement. Pour accrocher le conteneur, c'est très simple. Je remets la goupille, je baisse le timon avec le pied. Je remets l'axe et la goupille. Je peux maintenant mettre en route le tracteur avec le contacteur à clics. Comme pour les bacs poubelles de roues, je m'installe à côté de la tête de timon. Je regarde où je vais et je déclenche tout doucement la mise en route. Une fois que je suis lancé, je peux accélérer. Et cette goupille se fait absolument sans effort. Pour déverrouiller, je retire la goupille, l'axe, je mets mon pied et le timon remonte automatiquement. On peut aussi déverrouiller les deux cages directionnelles de roues. Comme on a vu tout à l'heure, un bac à quatre roues est sur quatre roulettes pivotantes. C'est pour ça qu'on peut le faire tourner sur lui-même. Il y a des circonstances où on ne va pas pouvoir équiper le bac avec un attelage, puisqu'il faut boulonner dedans. Donc, nous avons un accessoire spécialement prévu à cet effet, qui est l'insert tractable, qui va permettre d'enfermer le bac et de le tracter. Tout simplement, je vais pousser mon bac dans le cadre. Je vais refermer avec la sangle. J'appuie sur le bouton, je retends la sangle. Je peux même tendre un petit peu plus avec le cliquet. Une fois que ceci est fait, je n'ai rien d'autre à faire que de piloter la machine pour emmener le bac au point de colère. Une fois que c'est terminé, je détends ma sangle. Je range la sangle qui est sur un rouleur et je récupère mon bac. Tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada